Il nous pourrit le temps et enfin il a passé le sale moment. Bien le bonsoir à vous, peuple camerounais, bien le bonsoir à tous les amis du Cameroun, bien le bonsoir à toutes ces personnes qui aiment la démocratie et la liberté, bien le bonsoir à toutes les personnes qui veulent voir un nouveau Afrique se prononcer, qui veulent voir un Cameroun meilleur s'établir avant la fin de ces jours, bien le bonsoir à nous tous, à tous les courageux du continent africain, bien le bonsoir à vous. Alors, peuple africain, ami du Cameroun, peuple camerounais en particulier, je vais m'élagir sur trois sujets importants pour ce soir. Le premier sujet, on va parler du tribalisme. C'est vrai, c'est une distinction. J'entre de manière superficielle, même si elle ne veut pas maintenant, elle va parler de ce sujet. Parce que notre sœur Karine Bibian a été victime de cela, cette semaine. En midi, beaucoup de personnes sont victimes de ce tribalisme que des gens racontent à toi et à travers. Comme si on est né pour ne pas donner des avis. Comme si on ne peut pas se prononcer sur des sujets. Et en deux, dans un second temps, on va parler de la mort de Jémen Aïdjo. Qui ne tue pas l'épée, ne périt pas l'épée. Je vois certaines personnes atteintes du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome qui permet à l'être humain d'adorer son bourreau. Donc, beaucoup de Camerounais sont atteints du syndrome de Stockholm. Jémen Aïdjo, la défunte épouse de l'ex-président dictateur, Amadou Babatoura Aïdjo, qui est décédée au Sénégal et enterrée à Dakar en 1989, a rendu l'âme en début de semaine. Celle-là, qui avait témoigné dans un interview que vous pouvez retrouver sur YouTube, où elle disait que, je cite, Amadou Aïdjo a dit, « Je vais laisser Mgr Ndormo, sauf que Wanjie, il va passer au poteau. » Fin de citation. « En tant qu'être humain, normalement constitué, est-ce qu'on peut dire qu'on va tuer quelqu'un qui ne dit rien ? » Ça, je ne pense pas. Donc, si elle n'a rien dit, ça veut dire qu'elle a consenti. Alors, elle aussi est enterrée en exil. Je pense que c'est ce qu'elle a eu à faire. Je vais y revenir, c'est le second sujet. Et enfin, on va clôturer le débat sur l'assassinat, sur la mégalomanie, sur le mépris, sur le dédain de l'église débit idno, le dictateur reptilien de la satrapie tchadienne, qui est aujourd'hui ce croyant Rambo, croyant obtenir tous les pouvoirs mysticistes qui peuvent exister sur la planète Terre, pouvaient s'en sortir face aux canons, face aux balles, ou face à des rebelles, qui aussi avaient la capacité de feu nécessaire pour créer des dégâts, ou pour provoquer des dégâts énormes. Et par ricochet, donner l'avantage à la France de pouvoir implanter la nouvelle stratégie, la nouvelle politique, la géostratégie mondiale que la France a réinventée après la perte de Tonkong, qui a été créée en 1728, suite au discours du 28 juin, de cette même année au palais de Bourbon, palais de Bourbon en France, sur l'Assemblée nationale de Jules Ferry, sur la civilisation, la nécessité de la civilisation de la France. Parce qu'il faut bien souligner, la France a toujours été et est toujours dans la quête de la civilisation, partout et dans tous les pays. Et l'Allemagne, par ricochet, est dans la quête de la puissance. C'est ça qui a toujours opposé ces deux pays. Alors, la France n'a pas hésité de placer le rejeton à la place du père. Je vais m'étaler sur ce sujet. Partagez les gars, partageons les gars, partageons la famille, partageons et on va arriver. Rassurons-nous, on va arriver. J'emmène Aïdjo. Ça, c'est le second point. Karim Bibien Richo, la mère prend la chaise, assoie-toi. Bipé Kamwa, dites à Kamwa la Panthèque, moi je veux lui parler. J'ai écouté son live, qu'il a fait parlant de ça. J'ai écouté ce qu'il a raconté concernant le tribalisme. Parce qu'il a dit, dans son live, de la dernière fois que Karim Bibien Richo ne pouvait pas avoir des observations ou des positions par rapport à certaines traditions que nous faisons. Je suis bamiliqué, je le précise déjà. Même si je ne vous ai jamais mentionné, je suis fils, je suis prince. Mon papa est chef. Ma tante a épousé le chef. Ma grand-mère a épousé le chef. Mon papa me m'est chef. Je ne vous ai jamais dit ça. Je suis prince. Donc, concernant la culture, la tradition bamiliqué, je m'y connais. C'est sympa. Ici, je vais venir étaler certaines choses, mais je vais apporter certains éclaircissements sur le sujet. par exemple, que Mr. Kamouala Panthère a parlé. Dans le live de Kamouala Panthère, il dit exactement, je cite, Karim Bibien Richo est tribaliste. Elle doit demander pardon au peuple bamiliqué. Moi, Kamouala Panthère, petit fils du chef bangoulak, je ne peux pas permettre qu'on dénigre la tradition ou la culture bamiliqué. Fin de citation. Alors, j'en viens. Dans cette phrase, il y a trois problématiques qui se soulèvent. La première question est ceci. La première question de la question est ceci. Karim a posé un problème vrai qui normalement doit permettre l'émancipation de la culture bamiliqué ou d'autres cultures en prenant l'exemple sur le fait qu'elle constate que ce n'est pas propre, ce n'est pas d'accord qu'on crache, qu'on salive sur la poitrine des gens ou dans les pompes de main des gens. Chez nous, c'est de la bénédiction. Alors, est-ce qu'il fait dans le contexte actuel avec le COVID-19 ? Donc, vous allez accepter qu'un papa qui a le COVID vous donne ça. Dites-moi, sois en sérieux, vous pouvez accepter qu'un papa qui a le COVID vous donne ça parce que vous venez de la bénédiction. Vous pouvez accepter. Je ne pense pas. Je ne pense pas. De deux, ça peut s'améliorer. Ça peut être une observation pour pouvoir améliorer les choses. Comme la tradition bamilekée s'est améliorée depuis un certain temps. Je prendrai l'exemple. Chez nous, les bamilekés, pour doter une femme, dans la liste de la dote, dans la liste de la dote, on vous demande de venir avec le fagot de bois. Avant, tu devais chercher le bois de la mère, de la fille que tu veux épouser. Tu partais. Dans les époques antérieures, tu partais au champ de couper le bois pour venir donner à la mère. Alors, à la maman de la fille, aujourd'hui, que les filles vivent maintenant à Douala, à Paris, partout. Bon, on donne le bois à quelle mère ? Quelle est la femme qui reçoit le bois pour l'adopte de sa fille aujourd'hui ? Parce qu'à Paris, il n'y a pas le bois. Tu vas couper ça ou pour couper la feuille de l'arbre ici, tu demandes la permission à l'État. Pour couper la feuille d'un arbre ici ou d'un arbre, elle va dire, tu demandes la permission à l'État. Donc, à Paris, on donne ta fille, tu vas prendre le bois de bois ou pour donner à la mer. La culture peut s'évoluer, peut s'émanciper en fonction des périodes. La culture peut évoluer, rien n'est mis dans le marbre, on n'a rien marqué dans le marbre concernant la culture. La culture camerounaise, je réitère, la culture bamilekée peut évoluer. Rien n'est marqué quelque part que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, aujourd'hui, quand on fait des cérémonies, on apporte la bière. Il prenait la bière où ? Parce qu'il n'y avait pas les bières. Aujourd'hui, vous demandez le vin rouge. Vous demandez, vous appelez quoi là ? L'huile d'arachide. Avant, tout ça se faisait avec l'huile rouge. Pourquoi vous prenez l'huile d'arachide aujourd'hui ? Pourquoi vous prenez l'huile d'arachide aujourd'hui ? Pourquoi vous prenez le vin rouge aujourd'hui ? Pourquoi vous prenez le vin blanc aujourd'hui ? Nos grands-parents n'ont pas connu tout ça. il n'y avait que le matango. Le matango, il n'y avait que le vin blanc, le matango. Pourquoi aujourd'hui vous prenez tous ces constituants ? Aujourd'hui, vous prenez le riz. Avant, il n'y avait pas le riz. Pourquoi aujourd'hui vous prenez ça ? La culture peut évoluer en fonction des époques, en fonction des nécessités qui s'y posent, des circonstances. Paris Cochet, la deuxième problématique que sa citation soulève, c'est le fait qu'il dise que lui, il est petit-fils du prince, du roi, du prince, il est petit-fils, il est prince, donc petit-fils du roi Bangulab, il ne peut pas permettre qu'on dénigre la culture. Je souligne que j'ai été au front avec Kamuah la Panthère pour boycotter, je dis bien, pour boycotter le roi Bangulab, son grand-père. Dans le 78, Kamuah la Panthère était là. On a boycotté ensemble son grand-père, lui, le petit-fils du prince. D'où vient-il qu'il vient boycotter la culture, la tradition, parce que le chef est garant de la culture et de la tradition. D'où vient-il qu'il vient boycotter le prince, le chef, son grand-père en premier, et la culture dont il est en train de promouvoir aujourd'hui. D'où vient-il qu'il vient boycotter cela ? S'il a boycotté, je pense que c'est le Cameroun qui est au-dessus de la culture ou au-dessus de la principauté ou au-dessus de son grand-père ou de son père qui est chef. D'où vient-il qu'il soit au front pour boycotter son grand-père ? Alors, je pense que lui-même n'est pas conséquent avec lui-même. Il n'est pas conséquent avec lui-même. Parce que s'il était conséquent, il ne devait jamais aller boycotter son grand-père qui est le chef Bangoulap. Il ne devait jamais dire que je m'en prends à la culture Bangoulap, au symbole de la culture Bangoulap qui est mon grand-père par ricochet de sang familial. Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il sait que le Cameroun est au-dessus de son grand-père. De ce fait, je dis et je réitère, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il ne faut pas qu'il profite des positions dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants pour permettre, pour envoyer des invectives aux gens. Camo, la pantin n'a pas raison. Et il ne doit pas dire ça. La culture a le droit d'évoluer. Avant, on va prendre l'exemple sur Longono. Avant, quand Longono, la culture savait ses essais, est-ce qu'il y avait le pagne ? On s'attachait avec les feuilles de banane, les feuilles pour aller dans la pirogue. Pourquoi aujourd'hui, au lieu de prendre les pagnes, les feuilles là, ils mettent les pagnes ? Il fallait leur demander de ne pas changer, mettre tous les feuilles d'arbres sur eux. Donc, toutes les cultures évoluent en fonction de leur temps. Toutes les cultures évoluent avec leur temps dans Paris-Cocher, personne ne serait resté dans une case fixe. Personne ne pourrait rester là. Vous avez vu, pendant la colonisation, les Européens sont venus ici. Ils ont ramassé chez nous. Ils ont ramassé tous les statues de chez nous. Ils sont venus déposer ici, chez eux. Vous avez vu ? Ils sont venus déposer ici. Pourquoi vous ne leur dites pas de rentrer déposer votre... de rentrer déposer les... les statues sont nos statues, nos magies, notre protection ancestrale ? Pourquoi ne les demandez-vous pas d'aller déposer puisque c'est notre culture ? Aujourd'hui, ils nous ont modernisés. Ils ont filmé. Est-ce qu'ils ont filmé nos statues ? Est-ce qu'ils pourraient prendre des photos de nos statues ? Ils l'ont fait. Pourquoi aujourd'hui, on ne les demande pas ? Non, ne faites pas ça. Pourquoi on ne les demande pas ? C'est très facile. Car les richards et la route plate, c'est le raccourci. Alors, comme je l'ai dit, je vais fermer ce sujet, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le sujet qui m'intéresse, le vif du sujet, c'est Jemen Aïdjo. Dans Jemen Aïdjo, il y a des passages qu'on va écouter. Il y a une interview de Jemen Aïdjo qu'on va écouter tous ensemble. parce que c'est vraiment la partie la plus bonne, la plus grande que nous devons bénéficier aujourd'hui, que nous devons aujourd'hui parler. Parce que qui ne tue pas l'épée, ne périt pas l'épée. Le balayeur balayé. La quête d'un pouvoir perverti finit pas aussi se perverti. Un peuple qui est incapable de se lever pour dire non à quelque chose d'utile finit par subir ou devient cette chose-là. Pour nous, aujourd'hui, Jemen Aïdjo, la femme d'Amadou Babatoura Aïdjo est décédée au Sénégal, à Dakar, après avoir fait 99 ans, sur la terre des humains. Elle a participé à plusieurs crimes où elle a donné son accord parce que qui ne dit rien qu'on sent et par ricochet, tu es complice. Même ne serait-ce qu'ici à Néros ou dans des pays développés, quand tu n'assistais pas une personne en danger, tu es emprisonné. Tu es emprisonné. Donc, de ces faits, Jemen Aïdjo a été complice de tous les crimes. D'ailleurs, elle a même évoqué de sa propre bouche l'assassinat de Wandier NS où elle dit, je cite, Amado Aïdjo avait dit que Monseigneur Ndormo sera libéré parce que s'il tue Ndormo, on va dire qu'un musulman a tué un chrétien. Mais Wandier sera au poteau. Wandier sera assassiné. Et exactement le 12 janvier 1911, Jacques Focat est descendu au Cameroun. Le 13 janvier 1911, Jacques Focat est rentré et Wandier NS a été assassiné le 15 janvier 1911 suite au passage à un tribunal expéditionnaire criminel qui a été mis en branle pour l'assassiner. Jemen Aïdjo est la femme d'Aïdjo comme je disais tantôt. Elle s'est exilée après la perte du pouvoir de son mari parce qu'il voulait se comporter comme le chien et le maître. Ça veut dire Tenipol bien en l'est. Donner le pouvoir à la personne la plus soumise pour contrôler. Mal connaître l'ennemi. Mal connaître la vipère qui dormait. Mal connaître l'aveugle qui voyait tout. Mal connaître le démon qui était caressant. Mal connaître l'homme qui était près d'eux. Mal juger l'homme hypocrite qui faisait preuve d'intégrité. C'était mal le connaître. L'ennemi à Wais le Mbut à Wais ça avait cuit. Ça avait cuit. Alors peuple camerounais après les événements de 1982 où il a remis le pouvoir il s'est exilé. Après le coup du 6 avril 84 Paul Biya a ceinturé et fermé les frontières pour Amadou Haïdjo. soulignons également qu'Amadou Haïdjo est celui-là que sous son règne je dis bien Amadou Haïdjo est celui-là que sous son règne tous les leaders de l'UPC sont morts. Amadou Haïdjo est celui-là que sous son règne pendant son règne tous les leaders de l'UPC sont morts. Commençant par Oum Nyobe 13 septembre 58 Après Oum Nyobe Félix Moumier le 3 novembre 1960 Après Félix Moumier Albert King le 4 avril 64 Après Albert King au sein de Afana le 16 le 16 mars 1966 Après Albert King Enes Wendje le 15 janvier 1971 1971 Alors peuple camerounais de tout ce que j'ai cité combien sont les leaders qui ont été enterrés au Cameroun Je tiens à souligner vous qui mettez RIP sur Facebook aujourd'hui vous qui venez je ne sais pas si vous êtes atteint du syndrome de Stockholm pour dire que je ne perds pas le nom en tant que nationaliste pur et dur en tant que le fils d'un révolutionnaire petit fils d'un révolutionnaire je dis je ne perds pas le nom je ne peux pas mettre RIP même si je ne souhaite pas la mort de la personne de l'homme je n'aime pas Aïdjo mais la femme d'Amadou Aïdjo je ne dis jamais cette complice des crimes des grands massacres cette complice des barbaries n'a jugé qu'à travers le regard cette femme n'est pas quelqu'un de cohérent cette femme ne vaut pas la peine de vivre au milieu des humains cette femme n'est pas une femme humaine comme des autres femmes cette femme je ne pense pas à arrêter cette femme je crois qu'elle n'a pas fait d'enfants l'expérience a démontré comment tu peux mourir tes enfants travaillent avec ton bourreau ça là c'est quelque chose comment tu peux être là tes enfants travaillent boss avec ton bourreau de ton vivant tu es là tu vois tes enfants travailler travailler avec ton bourreau Aminatou Aïdjo elle est quoi ? elle est PCA au palais de l'unité il y a un autre fils qui est ministre qui est ambassadeur itinérant de ton vivant le vrai syndrome de Stockholm est-ce que les enfants ne sont pas partis rejoindre leur vrai père Aminatou Aïdjo était noir il était noir comme le superbe du lizard mais les enfants sont trop clairs comme les enfants de Paul Bia les Aminatou Aïdjo ou c'est les quoi ils sont trop clairs de peau comme les enfants de Paul Bia par hasard je ne dis pas que c'est ça je ne dis pas que ce sont les enfants de peau je dis comme donc c'est un exemple donc il était en train de dire ceci cette femme a pris le pouvoir avec son mari pendant leur séjour au pouvoir ils n'ont pas hésité d'assassiner tous les leaders de l'UPC ils ont assassiné systématiquement tous les leaders de l'UPC et tué le parti politique UPC envoyé beaucoup de Camerounais en exil et de cela moi je ne me vois pas en train de dire rip ce rip là non celui qui crache dans l'air reçoit sur le visage chez nous on dit souvent qu'on n'entre pas chez le pendu avec la corde on n'entre pas chez quelqu'un qui s'est pendu avec la corde il s'est déjà pendu tu parles fait quoi avec on n'entre pas chez le pendu avec la corde non on ne fait pas ça non voilà une femme qui était à côté de son mari et qui laissait les crimes se perpétrer comme si jamais elle ne pouvait se retrouver à la place du peuple de ceux-là qui mouraient elle a demandé un état de droit confortable et confortable pour tout le monde alors elle a laissé faire laisser les choses avancer elle a laissé le crime s'installer au Cameroun croyant faire du mal au peuple camerounais croyant protéger le pouvoir parce que tous disent qu'ils meurent pour le pays alors qu'ils meurent pour leur pouvoir pour leur égoïsme pour leur position pour leur ventocratie voilà de quoi il est question elle a laissé les crimes se passer au Cameroun pendant pendant 25 ans de règne tous les crimes sont passés les beaux les noirs les mûres les jaunes les bleus les violets tout s'est passé sous toutes les formes sans aucune forme légale équitable de procès tout s'est passé au Cameroun et après cela on a vu des personnes qui se croyaient dans la mégalomanie étaient victimes de cela aussi oui ils ont été victimes de cela le même serpent qu'ils ont élevé les mêmes personnes qu'ils ont fabriqué le même produit qu'il a construit aujourd'hui l'a pété au visage cela a pété au visage la bombe qu'ils ont construit a explosé entre les mains ça a explosé entre les mains quand ils ont envoyé William Béchel William Béchel qui était journaliste soi-disant alors qu'il était membre de la DGSE le service de renseignement extérieur français qui a piégé Moumier à Genève et l'a tué au restaurant plat d'argent en empoisonnant son verre de vin il est mort c'est le camarade Ahmed Sekou Toure qui l'a enterré jusqu'aujourd'hui le corps les restes jusqu'aujourd'hui les restes de Félix Roulan Moumier sont en Guinée qu'on a cri Amadou Aïdjona jamais demandé qu'on rapatrie son corps son père et sa mère sont camerounais pourquoi c'est pour lui qu'on va rapatrier oui oui vous voulez la réconciliation on va soulever on va d'abord soulever la couverture ça va sentir avant qu'on va se réconcilier après vous voulez la réconciliation vous voulez la réconciliation jamais ça va se passer comme ça on va commencer par soulever les odeurs ça va sentir ça va d'abord sentir tout le monde va écouter tout le monde va entendre avant qu'on va maintenant se réconcilier oui on va évoquer les sujets qui fâchent on va d'abord parler des vérités qui blessent les sensibilités qui interrogent qui questionnent le profond intérieur de l'homme avant de parler de la réconciliation vous n'allez pas faire ça comme ça vite être un homme non vous n'avez pas le titre foncier l'exclusivité d'un pays vous n'avez pas l'acte de naissance des gens non Moumié est le premier Camerounais l'un des premiers leaders de l'UPC à être mort sur le régime d'Amadou Bobatoura Aïdjo ton mari et être enterré à l'extérieur vous avez même refusé que le corps revienne c'est grâce au camarade Ahmed Sekou Touré que son corps se repose dans un cimetière en Guinée qu'on a cri jusqu'aujourd'hui depuis 1960 jusqu'en 2021 son corps est là personne ne se lève pour dire non non il faut rapatrier son corps c'est le corps d'Amadou Aïdjo que vous avez vu vous êtes atteint du syndrome de Stockholm combien de fois ont perdu beaucoup de leurs parents d'autres n'ont pas connu leurs grands-parents parce que Aïdjo les a abattus dans les champs des maquis les a poussés dans les maquis et les a battus les a justement abattus parce qu'ils ne savaient même pas ce qui s'est passé juste parce qu'ils voulaient fuir une guerre ils sont aujourd'hui morts pour rien Amadou Aïdjo les a abattus parce que quand ils envoient des soldats des supplétifs français je tiens à souligner le terme supplétif des supplétifs sont comme les milices les gens conformes aux cartes on ramasse les autos on appelle ça quoi là les gens qui comment on appelle ça les gens qui se constituent en micro-groupe pour faire la surveillance dans l'autodéfense les trucs comme les groupes d'autodéfense ce sont eux qui accompagnent et quand Amadou Aïdjo les a envoyés sur le terrain ils ne regardaient pas si celui-ci était bon ou pas non ils l'envoyaient et cela pouvait faire au gré de leurs humeurs ça veut dire le soi-ci sa femme l'a bien binée il te trouve il te laisse le soi-ci il n'a pas eu il te prend les femmes ont été violées les autres tuées les enfants tous déchirés Amadou Aïdjo les a envoyés je tiens à souligner ici je tiens à souligner ici Maria Nguabi a été blessée à Boumyebe qui fut président du Congo Brazzaville il était blessé à Boumyebe parce qu'on l'a envoyé chercher Oumyebe dans la forêt Ali Seybou le président de la république du Niger de 1990 à 1993 a été blessé à Boumyebe lui également parce qu'il était envoyé chercher Oumyebe qui les avait envoyés c'est Mme Aïdjo et son mari c'est la définde Mme Aïdjo et son mari ce sont eux qui ont envoyé les étrangers tuer des Camerounais jusqu'aujourd'hui justice n'a jamais été rendue jusqu'aujourd'hui Oumyebe gît dans un bloc de béton quelque part jusqu'aujourd'hui le corps les os le reste symbolique de Oumyebe c'est un bloc de béton donc emporter un bloc de béton quand on a bétonné le cadavre de quelqu'un à l'intérieur on dit voici Oumyebe oui c'est ça la terre de nos ancêtres n'a pas bénéficié du corps de Oumyebe et moi je ne peux pas me permettre de mettre un rip pour Jemène Aïdjo parce qu'elle a fait des crimes selon les historiens d'après Jacob Tachinda et d'après Achille Bembe la guerre de l'indépendance au Cameroun qui a été soulevée par le régime nio-colon déposé et despotique de Amadou Bommatoura Aïdjo soutenu par la France et le supplétif du contingent africain a fait près d'un million de morts en pays je précise un million de morts en pays à l'ouest du Cameroun on n'a pas compté la sanaga maritime dedans un pays un million de morts qui de vous n'a pas perdu quelqu'un dans le maquis qui de vous n'a pas perdu quelqu'un dans la guerre de l'indépendance cette femme là dormait avec le même criminel sur le même lit cette femme là dormait avec ce génocidaire sur le lit est-ce que la justice a été rendue est-ce que la justice s'est un jour prononcée au Cameroun en faveur des personnes morts à tort passé mécréant non non et non je dis non la justice ne s'est jamais prononcée au Cameroun et de ce fait le peuple camerounais a une dette de reconnaissance de tort avant la réconciliation il faut reconnaître d'abord le tort avant qu'on ne fasse la réconciliation tant qu'il n'y a pas de reconnaissance de tort il n'y aura pas de réconciliation oui tant qu'on ne fait pas saigner la première blessure tant que la première blessure ne saigne pas on ne peut pas la soigner jamais il faut qu'elle saigne avant qu'on la soigne c'est comme ça c'est comme ça le peuple camerounais ne peut plus ne peut plus qui veut intervenir vous vous désolé je n'ai pas vu tout à l'heure bon en fait et après je vous reviens je laisse durer bonsoir 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 salut salut franchement fils du planteur merci merci je vais te dire pourquoi je te remercie parce que dans cette révolution ou même dans cette résistance combien de fois j'ai entendu oh Aïjo lui c'était bon que Aïjo était bon et à chaque fois j'ai toujours dit moi en tant qu'upéciste je peux jamais saluer l'action d'Aïjo ni de sa femme pourquoi pour deux raisons tu peux pas être complice de ceux qui ont massacré au Napalm tes concitoyens tes compatriotes tu peux pas marcher avec ceux qui ont non seulement qui ont terminé l'UPC mais toi même tu as terminé l'UPC tu as rappelé tous les leaders qui sont morts Abel Kingé Mounier Ozende Afana Oumniobé etc en plus parce que je vais arriver sur le travail économique d'Aïjo Aïjo c'est par méchanceté c'est par méchanceté qu'il a mis bien après le pouvoir parce que quand tu aimes ton pays tout le monde disait Aïjo aime son pays mais quand tu aimes ton pays tu prends le plus capable tu prends celui qui est capable de parachever l'oeuvre mais toi tu vas tu prends quelqu'un dont tu sais qu'il est nul donc tu penses qu'il est nul donc tu penses qu'il est insipide pour pouvoir toujours garder une main de loin dans ta retraite sur le pouvoir c'est ça la méchanceté et ce que je voulais dire c'est quoi il faut que les choses de l'histoire du Cameroun soient rappelées parce qu'on se leurre Aïjo c'est quelqu'un qui a été très méchant mais dans la résistance on lui pardonne pourquoi parce que le pouvoir de Bia est tellement nul est tellement incapable et incompétent que finalement on se console en disant avant on a quelqu'un qui a su gérer oui c'est vrai je reconnais que Aïjo a mis un certain nombre de choses en place dans le pays et qu'il a relativement bien géré le temps qu'il a été là mais pourquoi on le met autant en avant mais c'est parce que derrière on a eu des gens tellement nuls tellement mais tellement 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 incapables tellement voleurs tellement incompétents que la gestion d'Aïjo à côté on la regarde comme celle de Jésus Christ mais si on avait eu derrière un président qui était capable de gérer et d'exploiter avec intelligence les ressources du Cameroun pour que le peuple en profite on parlerait pas autant du bilan d'Aïjo c'est à dire qu'on parle beaucoup du bilan d'Aïjo par rapport à la médiocrité de celui de Paul Bia si Paul Bia avait un bon bilan si Paul Bia avait un bon bilan on parlerait pas autant du bilan d'Aïjo tu vois c'est ça mais maintenant quand tu dis ces vérités en parlant de la personne moi j'ai toujours dit ça combien de fois j'ai dit moi je suis péciste je peux pas soutenir quelqu'un qui voulait pas de l'indépendance je peux pas soutenir quelqu'un qui a pas hésité à tuer ses compatriotes pour satisfaire le blanc jamais jamais donc c'est pour ça que et pourtant par rapport devant la mort on est tous égaux mais je pourrais jamais dire R.E.P. j'y amène Aïjo non de la même manière que je dirais jamais R.E.P. Paul Bia parce que le second c'est le premier qui l'a mis au pouvoir parce que tout ce que traverse le peuple camerounais aujourd'hui la gabégie le manque d'infrastructures la 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 c'est même pas la faute de Paul Bia parce que c'est pas Paul Bia qui s'est imposé à Aïjo c'est la faute de Aïjo qui nous a légué le diable en héritage et il nous a légué le diable pourquoi pour pouvoir toujours avoir la main sur celui qui pensait contrôler or quand tu quand tu aimes ton pays ce que tu lègues c'est pas le diable tu lègues le pays aux gens dont tu sais qu'ils sont capables de l'emmener plus haut que toi mais il faisait partie il faut comprendre une chose tous faisaient partie du réseau de comment il s'appelait celui-là non pas Foka j'oublie son nom il y a Oujula lui pour Oujula tous faisaient partie de l'école de Oujula donc il fallait un constitutionnel un dauphin aux jouistes qui devaient prendre les règnes afin d'accompagner le pays dans la Bible dans l'enfer comme ils ont bien commencé c'est ça donc ce que je voudrais dire aux quasiment 300 personnes qui nous écoutent je sais qu'il y a des nordistes comme Ahmed A beaucoup de nordistes qui nous écoutent qui soutiennent la lutte j'aimerais vous dire que c'est pas une question de nordistes on n'est pas contre Adjo parce qu'il était du nord pas du tout et il faut qu'on apprenne à ce que si des gens ont fauté dans l'histoire du Cameroun qu'ils soient Douala comme moi nordistes comme certains de nos compatriotes ou bien Bamileke il faut qu'on soit capable de se détacher de ça pour s'attacher à est-ce qu'est-ce qu'il a fait c'est bon ou c'est mauvais si un Daido avait pris le pouvoir et qu'il avait zaillé moi Dreboni je serais le premier à dire que je ne me reconnais pas en lui et que le fait qu'il soit Daido je m'en fous s'il a fait du mal au Cameroun je le combat un point un trait donc c'est comme les boulous nous on n'a rien contre les boulous quand on parle de Paul Biard on parle de Paul Biard on ne parle pas des boulous maintenant les boulous qui le soutiennent c'est eux que ça les regarde mais d'ailleurs je pense que même ce régime là il ne les a même pas avantagés au niveau des infrastructures mais bon bref c'est un autre débat en tout cas fils du planteur ce que tu dis c'est très important parce qu'il faut rappeler l'histoire et personne ne peut transformer l'histoire du Cameroun devant nous Aïjo n'a pas été du bon côté de la barrière même s'il a relativement bien géré mais il a légué ce qu'il a bien géré de toute manière ce qu'il a bien géré il l'a foutu en l'air et oui en partant il l'a foutu en l'air donc demain tu peux construire un château si tu mets en place quelqu'un qui va détruire ce château qui va se rappeler que tu as construit le château personne hein si tu construis quelque chose mais que tu mets en place les outils pour le détruire qui va se rappeler que tu l'as construit et c'est ça qui s'est passé c'est ça qui s'est passé donc de manière indirecte Aïjo est responsable des maux du Cameroun de manière directe pas indirecte tu ne peux pas je dis de manière directe pas indirecte de manière directe personne ce n'est pas sa volonté indique personne qu'il a donné le pouvoir à Paul Via et Valéry Giscard d'Estaing je dis Giscard François Mitterrand pardon lui a dit comment tu démissionnes sans toutefois nous dire Aïjo lui a dit j'ai rencontré au peuple camerounais donc ça veut dire même la France ne lui a pas mis pression mais il voulait juste de suivre le volet au jour là mais tu sais je vais te dire une chose de tous les hommes politiques c'est vrai que personne n'a 20 sur 20 personne n'a 20 sur 20 si toi ou moi avions été président peut-être qu'on aurait des choses à nous reprocher mais le problème est que ce que Aïjo a fait c'est trop grave tuer l'UPC tuer ceux qui voulaient notre réelle indépendance éliminer les vrais opposants et pour finir léguer au Cameroun ce conseil qu'il a légué qui survit jusqu'aujourd'hui c'est beaucoup de malheurs qui sont tombés sur la tête du Cameroun dont il est responsable raison pour laquelle moi je ne dirai jamais RIP et je n'appellerai jamais les gens à dire RIP et je demande que dans la résistance on cesse de le prendre en exemple ou de le prendre en référence pourquoi ? à cause de tout le mal qu'il a fait de son vivant et qu'il a légué au Cameroun en partant Salazar au Portugal c'est un grand dictateur mais il est considéré comme un dictateur pourtant économiquement il a fait certaines choses mais il a tué beaucoup de gens il a fait beaucoup de mal donc c'est pour ça que je dis que n'ayons pas la mémoire courte et ce n'est pas parce que nous vivons aujourd'hui la médiocrité que nous devons saluer ce mal qui nous l'a légué merci beaucoup et je voulais juste remercier les Camerounais par rapport parce que comme vous savez j'ai été très malade j'avais oublié de le faire la dernière fois que je suis intervenu j'avais été très 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 malade j'étais hospitalisé tout ça et merci pour tous les messages de message de comment on appelle ça pour la santé message de bon je ne me rappelle plus comment on dit bref merci pour tous les de bons rétablissements que j'ai reçus j'ai bien reçu vos messages donc en tout cas je vous remercie tous et toutes et voilà c'est le Cameroun qui gagne en ensemble merci Dré je vais continuer mon allocution merci tout à l'heure alors alors peuple Camerounais j'étais de 10 ans vous avez compris la prise de parole de Dré Boni il était très pertinent dans ce qu'il a dit et c'est très net et juste on ne peut pas penser une blessure comme celle-là alors qu'on ne s'est pas dit des vérités la vérité est celle-ci jamais Aïdjo qui s'en va va avec beaucoup de vérités beaucoup de personnes ne sauront pas pourquoi leur papa sont morts beaucoup de personnes n'auront jamais la vérité exclusive ou la vérité profonde de ce qui a animé le sentiment qui a animé Amadou Aïdjo d'exécuter de tuer en masse de créer des génocides en terre camerounaise alors aujourd'hui tous les camerounais ont oublié que Moumier est mort depuis le 3 novembre 1960 et qu'il a été enterré en Guinée qu'on a cri et que personne n'a jamais demandé qu'on repartisse son corps et qu'elle jamais Aïdjo est mort au Sénégal parce qu'elle disait qu'elle devait rentrer au Cameroun avec le corps de son mari le corps de son mari qui est Amadou Aïdjo qui envoie aussi le corps des autres des parents des gens en exil personne combien de camerounais je vous demande voici une question que je pose ici vous répondez et à la fin je vous donne la réponse qui connait où on a enterré Albert King qui connait où on a enterré Albert King je vais je vais pencher la question le lieu où on a enterré Albert King Albert King qui était l'un des leaders de l'UPC j'ai écrit ça je le pose en commentaire je 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 voilà 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 je le mets je le mets là je l'épingle s'il vous plaît à la fin, je dirais je vais vous donner le lieu où Abel Kingé a été enterré, mais celui qui connaît peut répondre. Alors comme il était en train de le dire, Abel Kingé est le second qui est mort en exil et qui a été enterré, toujours en exil. Jamais on n'a posé la question qu'il fallait rapatrier ou Amadou Jemen a demandé qu'on rapatrie le corps de ces leaders de l'UPC qui sont morts en exil Jamais on n'a posé les jalons qui devaient conduire à une véritable réconciliation à une véritable résolution dans la réconciliation nationale pour apaiser le cœur des Camerounais Personne ne s'est jamais mis en branle pour demander que non, justice soit faite pour des Camerounais qui sont morts inutilement, parce qu'on n'en a pas seulement tué des révolutionnaires au Cameroun on en a tué nos parents même qui étaient dans les maisons, ils brûlaient des maisons ils versaient du napalm au champ alors tu es dans ton champ, on versait du napalm sur toi tu n'es pas maquisa tu n'es pas révolutionnaire, tu n'es pas UPC ils en ont rasé des villages ils en ont fait beaucoup de crimes Oum Nyobe, je dis bien Oum Nyobe Oum Nyo Ahmed A, que ça ait de sens ou pas moi je ne te prie pas mon frère je ne suis pas dans tes beaux oreilles tu es libre de partir chez toi tu comprends, je ne suis pas là pour te faire plaisir toi tu es libre de faire ce que tu veux tu peux aller, je ne vois même pas pourquoi tu es dans le direct tu peux aller faire ce que tu veux donc tu n'es pas, que ça n'ait pas de sens pour toi ça là ce n'est pas mon affaire parce que nous les Camerounais, quand on commence un sujet important en ça, tu insinues déjà que comme je parle d'Amadou Ayyoké du Nord c'est de toi, je parle directement moi il en est 37 degrés Celsius parce que dans cette guerre là qui s'est passée si tu veux qu'il parle, c'est ton frère du Nord qui a fait cette guerre là contre les Camerounais si tu veux qu'il parle comme ça, je parle comme ça c'est ton frère du Nord qui a fait cette guerre contre les Camerounais et en ça je ne te vois pas dedans tu es libre de prendre positivement moi je viens à foutre moi je ne suis pas sentimentaliste c'est quelque chose que vous confondez c'est pas Calibri, je ne suis pas Calibri allez voir Calibri avait vos sentiments bizarres là moi je ne suis pas Calibri dans votre truc là, il n'y en a rien à foutre de ça mes parents en ont souffert de la guerre vous comprenez, mon grand-père en a souffert de ça beaucoup de familles ont perdu les gens et quand on parle de réconciliation nationale il faut qu'on se pose des questions, des vraies questions des bonnes questions pour que cela serve de leçon aux Camerounais pour que cela donne le jalon de la réconciliation nationale ne nous mettons pas à faire comme si on voulait tromper des gens je n'ai pas parlé de quelqu'un du Nord ici je parle de Jermet Aïdjo et d'Amadou Aïdjo alors si tu viens intervenir en disant que ça n'a pas de sens parce que tu te sens un peu indexé dans ton sens ethnique frère, je n'en ai rien à foutre dans ça 37 degrés c'est le souci à l'homme rien à cirer ça ne me fait ni chaud ni froid moi je dis la vérité donc de grâce si ça ne te plaît pas, tu es libre de partie de grâce de grâce laisse-moi continuer je n'étais pas invité je n'étais pas invité tu es libre de partie donc évitons ces seins des sujets là la même manière que tu te sens blessé là soit en ce que depuis 60 ans depuis plus de 60 ans les Camerounais sont blessés de la sorte beaucoup de personnes ne savent même pas où est la tombe de leur père je dis la tombe vous avez la chance vous allez à Dakar vous allez voir beaucoup ne savent même pas où on a enterré leur père donc on parle des sujets qui sont importants faites attention vous avez Eric il y a l'autre le petit fils de Moumié ici là le petit fils de Moumié Moumié n'avait qu'un enfant un enfant Roland Moumié n'avait qu'un fils il était mort il était tué le 3 novembre 60 enterré en Guinée qu'on a cru Moumié une vieille femme au Cameroun dans notre pays dans le pays des démons cette femme là qui est morte peut-être je ne sais pas à 80 ans a été violée assassinée comment on peut violer quelqu'un de 80 ans et l'assassiner dans le Cameroun de Poldia comment on peut faire ça comment on peut faire ça comment on peut faire ça violer quelqu'un de 80 ans et l'assassiner elle est menaçante à quoi Ahmed A dis donc mon frère oh bonne journée moi tes histoires on parle des vrais sujets ici je ne suis pas là pour les jumeurs des gens pour voir le truc là avec Mars et Calibre vous allez souvent jouer des trucs comme ça moi je ne suis pas dans ça je ne suis pas dans les sentiments non non je ne suis pas dedans donc on va voir ça salam alaykoum frère comme il était en train de dire il y a des choses qui se sont passées au Cameroun et qu'il faudra qu'on parle sincèrement vous avez tué Ernest Wandier vous avez tué Oumiobe tout le monde sait que le corps de Oumiobe c'est un bloc en béton il est à l'intérieur d'un bloc en béton même si on apportait un bloc en béton ici à Paris descendre au Cameroun avec tous les Camerounais savent qu'il est dans le bloc en béton le bloc de béton il y a quoi dedans on n'a jamais entendu parce qu'on s'est dit Oumiobe dedans où ils ont ramené Oumiobe ici en France où personne ne sait on nous dit c'est marqué dans un bloc de béton là-bas à Oumiobe tout ça c'est le vœu d'Amadou Aïdjo et les j'amènes Aïdjo Wandier il est là-bas à Bafoussam c'est au moins le seul qu'on connaît qu'il est là-bas à Bafoussam Albert King il est enterré quelque part à la fin je vais vous dire où l'a enterré Ousanda Fana on avait détaché sa tête sous son corps et nous et nous et nous on reste comme ça atteint du syndrome de Stockholm on oublie tous les crimes que les gens ont fait hier et parce que j'amène Aïdjo est morte on dit la femme de l'ex-président du Cameroun est morte en exil on va l'enterrer je vous rappelle qu'on l'a enterré tout à l'heure vers 16h on va l'enterrer à côté de son mari en exil rien à foutre si vous voulez briser rien à foutre et ici en Europe on incinère les corps des gens tu me mets on envoie dans un faux chauffeur on brûle rien à foutre je dis moi fils du plantain rien à foutre de ça si vous voulez incinérer ça brûlez rien à foutre il ne reçoit que ce qu'il a sémé hier quand Moumier quand je dis oui quand Moumier est mort il n'a pas dit adversité il ne veut pas dire ennemi juré il n'a pas demandé à faire rentrer le corps de Moumier au pays la même Germaine Aïdjo qui baisait avec Aïdjo n'a pas demandé à faire venir le corps de Moumier au pays aujourd'hui qu'elle meurt où ils meurent tous en exil vous demandez que non il faut que ça rentre au pays vous êtes sorciers vous êtes sorciers ça ne rentre pas vous êtes sorciers même pour Paul Bia moi j'ai dit il faut bien retenir moi j'ai dit moi ma mission moi ma mission sur la terre des hommes c'est là Paul Bia meurt en terre au Cameroun moi il retire ça et jette dans l'eau le corps on avait jeté ça lui-même il ne sera pas enterré là il ne sera pas enterré où il est là au Cameroun il ne sera pas enterré là-bas il peut faire enterrer le même avec tous les honneurs militaires de la terre que vous voulez moi je vais retirer le reste de Paul Bia j'étais dans l'eau oui vous avez sémé un mal que vous allez déterrer ça ou vous allez faire le deuil de tous les Cameroun qui sont morts au Maki tu dis tu dis qu'elle ne dit pas ça il faut se dire des vérités ma grande il faut se dire des vérités beaucoup d'entre nous n'ont pas connu leur père beaucoup ne savent même pas où on a enterré leur père il dit leur père leur papa on les a accouchés dans le Maki on les a accouchés dans le Maki dans le Maki ils ne savent pas à cause de Jemen Aïdjo et de son mari Amadou Aïdjo beaucoup ne savent même pas beaucoup de parents ont grandi orphelins vous voyez la dictature ils nous mangent comme ça c'est la mauvaise graine qu'ils ont sémé depuis il dit bien depuis ils ont sémé oui regarde au Cameroun quand tu veux parler politique ton papa t'a dit qu'on va couper ta tête ne parle plus peut-être qu'on va couper ta tête oui parce que le mal était profond vous dites qu'ils ne disent pas des choses comme ça vous savez ce qu'ils ont tué environ 8 générations au Cameroun 8 8 générations de Camerounais 8 avec ces gens de mal qu'ils ont sémé vous pensez c'est facile vous pensez c'est facile vous demandez que non ils ne parlent pas comme ça je sais j'ai l'exil à vie je sais que je suis exilé à vie il y a la fout je suis exilé à vie avec ces gens ne vous attendez pas à quelque chose beaucoup de Camerounais sont morts en exil Kempté a 30 ans d'exil Wanto a 30 ans d'exil Ninja a 30 ans d'exil tu crois que c'est pour nous là qu'il y a pour demain je te demande tu crois que c'est pour nous là qu'il y a pour tout à l'heure ce n'est pas pour tout à l'heure moi je suis là préparé pour 50 ans d'exil pour moi c'est d'ailleurs qu'il y a 50 ans d'exil dans ma tête c'est bon ils ne sont pas prêts ils ne l'ont jamais été hier ils ne seront pas aujourd'hui ni demain oui avant le ce sont des gens qui peuvent mourir pour le pouvoir et qui veulent mourir pour le pouvoir qui sont morts pour le pouvoir rien que pour le pouvoir c'est la vérité c'est la vérité ne pensons pas que nous allons créer une autre machine que cela n'a pas mis sur pied non non ce sont des criminels des méchants des méchants oui dans beaucoup de pays même Jonas Savimbi je dis Jonas Savimbi quand Jonas Savimbi est mort le président angola a demandé son corps pour enterrer d'ignoman je recommence quand Jonas Savimbi est mort le président angola a demandé son corps l'a enterré pourtant il était un ennemi juré il était un ennemi juré quand Jonas Mandela a pris le pouvoir il n'a pas chassé des clercs il a pris des clercs il a mis à côté de lui des clercs qui était du régime de la patate qui a maintenu Mandela pendant 27 ans de prison il a gardé à côté de lui c'est ça les prémices d'une réconciliation nationale c'est ça on appelle quand on respire quand on dit la réconciliation nationale peut avoir lieu on commence à le forger dès qu'on est vivant ce n'est pas quand on est mort qu'on pense à ça vous mentez ils ont fait beaucoup de mal au Cameroun beaucoup beaucoup de mal vous dites qu'ils ne disent pas ça frima chané koude même pas ça quand vous faites ils dégravent c'est mal les âmes ça fait ils ont fait trop de mal et il y a des vérités qu'il faut leur dire beaucoup de personnes allez en pays vous allez voir combien de bassins ne connaissent pas leur grand-père combien de bassins ont vu leur grand-père avec une main ou un oreille parce qu'on a coupé une oreille on te trouve au chien on te coupe l'oreille on t'enlève l'oreille combien de leurs grands-parents ont été mutilés pas l'armée fou pas l'armée folle d'Amadouaïjo qu'il a envoyé au Cameroun non combien de personnes combien pour garer son pouvoir même quand Moumier est mort il n'a jamais demandé le corps de Moumier alors s'il avait voulu lui-même qu'on rêve un jour l'enterrer au Cameroun il devait dire comme je suis là Moumier est mort donnez-moi son corps donnez-moi au moins son corps donnez-nous au moins son corps mais ce qu'on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? quand j'emmène à Moumier on vient dire mon frère tu as récolté ce que tu as sémé si tu choisis sémé le maïs tu ne vas récolté que le maïs tu ne vas pas récolté le riz là-bas c'est le maïs Nassau tu as récolté le maïs que tu as sémé elle récolte ce qu'elle a sémé elle récolte ce qu'elle a sémé durant leurs années de gouvernance c'est ce qu'ils ont sémé qu'ils récoltent on peut t'enterrer là-bas à Dakar ce n'est pas un problème le jour qu'on va dire qu'on rentre au Cameroun avec le corps des leaders du Cameroun oui tu n'as pas à rentrer Nassau maintenant les gens disent quand tu partais à Nouillon avec ton mari tu montrais les dents il y a des photos elles te montrent sur le pavis de l'aéroport de ta mère de l'aéroport tu montrais les dents tu ouvres les dents tu es Tepjin tu es Tepsière maintenant que la médaille tourne tu ne le veux plus non dans la vie que nous voulons là la réconciliation au Cameroun ni Amadou Aïdjo ni Paul Bia personne n'a mis les jalons de la réconciliation ça sera difficile très difficile de temps pour ce que vous ne faites qu'en délire les familles en délire les familles en délire les familles vous n'avez pas encore fait le deuil des Camerounais on parle d'un million de morts en pays rien qu'en pays en pays de Bassa on parle de plus de 600 000 morts en pays de Bassa ça fait 1 600 000 Camerounais qui sont morts vous n'avez jamais fait le deuil de ces gens là jamais 1 600 000 Camerounais aucun justice n'a été rendu aucun mémorial mais vous êtes tranquille quand je dis vous ce n'est pas pour nous autres pas pour nous autres le petit peu je dis cela la famille Amadou Aïdjo elle s'est conteneur SSB la famille Paul Bia ils sont tranquilles vous c'est pour eux parce que moi je ne me sens pas dedans je sais que beaucoup de Camerounais ne se sent pas dans les crimes nous on ne se sent pas dedans ce sont des terroristes criminels qui ont assassiné durant des années nous on ne se sent pas dedans donc moi je dis et je réitère Jemaine Aïdjo est morte à Dakar et il a été enterré ce jour à 16h à côté de son mari Amadou Babatoura Aïdjo moi je dis et je réitère que Amadou Aïdjo et Jemaine Aïdjo il veut le couper mon direct pardon envoyez les cas s'il vous plaît il veut le couper il veut le couper mon direct non tu te trompes lui où c'est mon Miron Luisa mon Miron tu te trompes tu te trompes quand bon prenons Luisa c'est une femme Jemaine Aïdjo dans un interview dit clairement elle dit clairement que Amadou Aïdjo avait dit que si je tue normal on va dire que les musulmans ont tué un chrétien je vais le laisser mais Wanjie sera tué tu es à côté de ton mari il dit ça qu'est-ce que toi tu vas dire qu'est-ce que tu vas dire toi-même ta position c'est quoi qu'est-ce que tu dis c'est ça la vérité si tu restes à côté de moi tu dis que tu vas tu es à côté je vais te dire mon ami je suis pas avec toi je suis pas avec toi je vais te dire clairement mais si il ne dit rien c'est parce qu'elle donne mon ok pourquoi tu tues qui ne dit rien qu'on sent si il ne dit rien il donne mon ok si je suis pas d'accord je vais te dire non je suis pas d'accord et si là le malin président est venu parler de ça mais c'est parce qu'elle était d'accord elle trouvait juste pour elle c'était normal parce qu'il fallait conserver le pouvoir et ils étaient dans une logique de conservation de pouvoir c'est normal pour eux c'est normal après avoir éliminé tous les leaders de l'UPT pour elle c'était normal en fait il fallait vivre en paix ça boulerait dans les oreilles il y avait des zones qu'on ne devait pas infecter il y avait il y avait il y avait ce qu'ils appelaient les sanctions disciplinaires le cirque de Mishan il y en a vécu aujourd'hui oui oui c'est de ça il est question c'est de ça dont on parle donc aujourd'hui elle est victime en gros elle est victime en fait l'enfant qu'elle a élevé l'a mangé l'enfant que jamais l'a accouché élevé l'a bouffé l'a mangé elle-même ça l'a mangé elle aussi ça l'a mangé il faudrait goûte elle n'a jamais été pour la réconciliation au Cameroun parce que si normalement si normal mais si le mari ne t'écoute pas tu dis que moi j'avais dit que c'est normal j'avais dit que c'est normal en prenant à prendre position même ne serait-ce qu'entre nous ici il y a des fois je suis en train de faire un live je parle des histoires qu'il y a eu dans la base des histoires passées qu'il y a eu dans la base mais j'évoque ma position je dis moi ce jour il y avait des choses voici ma position de ce jour j'évoque ma position j'avais raison j'évoque ma position je dis pas que parce que non tu dois évoquer la position si tu n'étais pas d'accord tu dois évoquer la position dans cette circonstance-là alors on n'attend pas que le mal soit commis tu viens de dire que non il avait dit peut-être je n'étais pas aux affaires tu n'étais pas aux affaires tu n'étais pas aux affaires bon je vais vous poser une question pourquoi quand un dictateur quand un président meurt au pouvoir sa femme fuit le pays pourquoi quand un président meurt au pouvoir sa femme fuit le pouvoir le pays alors qu'elle n'était pas aux affaires elle fuit pourquoi ? pourquoi elle fuit ? quand un président meurt au pouvoir sa femme fuit le pouvoir le pays pourquoi elle raison ? pour quelles raisons ? elle n'était pas aux affaires non mais elle n'a pas fui pourquoi toutes les autres femmes ne fuient pas ? elles savent ce qu'ils ont fait elles savent ce qu'ils ont fait le pantalon est faible devant la jupe madame c'est pas à moi vous allez prendre quand même ça le pantalon est faible devant la jupe oui oui le pantalon est faible devant la jupe longue longue mais quand la nuit tombe là sous le théorie beaucoup de choses c'est pas ça beaucoup de choses beaucoup la plupart des dictateurs vous allez tout voir la main invisible de leur femme si Paul bien ne vous dirait avec Chantal Bia retenez que c'est quelque chose qui est vivant partout même la famille Assad c'est pareil je suis là j'ai l'impression vraiment tu veux me déranger aujourd'hui là tu n'es pas je suis pas d'accord avec toi j'ai l'impression que tu as mangé avec le bitacola aujourd'hui tu as mangé un bitacola pardon tu as mangé un bitacola aujourd'hui là pardon laisse moi tu me demandes de respecter on l'enterre tu me demandes de respecter on l'enterre tu me demandes ça je tiens à te rappeler qu'on a exécuté Wendje devant un peloton militaire accompagné donc fait sortir la foule tout un peuple pour venir voir comment tu es quelqu'un elle a l'enterre dans sa forêt là-bas il y a même pas les gens tu écris quoi tu connais l'humiliation que ça donne exécuter ton papa devant toi tu sais est-ce que tu sais que la fils d'Ernest Wendje s'est suicidé il y a de cela quelques années en 2013 exactement Ernestine Wendje s'est suicidé sa dernière fille s'est suicidé vous parlez de quoi la messieurs pardon la mère ne fait pas une bavade le soir pardon la mère pardon ne fait pas une bavade Martin Moumier la femme de Moumier a été violée j'ai dit bien violée à plus de 80 ans et tué par le régime de Paul Bia c'est le même genre le produit qu'ils ont fabriqué cette femme là était encore elle était à 80 ans tu peux faire quoi encore elle vous a dit qu'elle voulait un concours politique elle vous a dit qu'elle voulait gouverner au Cameroun parce qu'elle voulait juste la justice quand on rend la justice à la mémoire de son mari on a violé au moment de 80 plus de 80 ans là tué 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 quelle mémoire quelle mémoire quelle mémoire on parle de 1.600.000 Camerounais qui sont morts dans la guerre de l'indépendance tu connais une place au Cameroun on a dit à la mémoire des morts pour l'indépendance il n'y a qu'au Cameroun qu'il n'y a pas ça dans tous les pays dans tous les pays il y a un mémorial pour les morts de la liberté pour les martyrs de la liberté de l'indépendance il y a un mémorial pour ça tu parles de quoi qu'elle a sa mémoire qu'elle a sa mémoire qu'elle a en fait toute sa vie tu peux qu'elle a sa mémoire repos repos à l'occasion de quelle fête à cause d'une personne donc à cause d'une personne qui est morte aujourd'hui vous voulez oublier tous les Camerounais qu'ils ont assassinés 1 million 1 million de Camerounais plus qu'ils ont assassinés à cause d'elle parce qu'elle est morte moi je vous ai dit l'homme l'homme Jamen ne m'intéresse pas mais c'est la femme d'Amadou Babatoura Aïdjo qui m'intéresse l'homme donc la personne humaine l'être humain qui est Jamen Aïdjo qui porte le nom Jamen Aïdjo ne m'intéresse pas qui porte le nom Jamen ne m'intéresse pas mais c'est Jamen Aïdjo qui m'intéresse moi je n'en ai pas de problème avec sa personne elle physiquement je n'ai pas de problème mais mais c'est la femme d'Amadou Aïdjo avec qui j'ai un problème oui elle était complice de tous les crimes qui s'est passé au Cameroun tous ces massacres incongrues qui se sont abattus sur le peuple camerounais elle était complice dire que parce qu'on l'entait aujourd'hui on n'a plus parlé vous mentez vous mentez on va parler on va parler si elle avait un instant imaginez que non moi même je rêve commenter au Cameroun elle ne devait jamais accepter à son mari de laisser le corps de Mounier qu'on entère en Guinée qu'on a cri de laisser le corps d'Albert King qu'on entère au cimetière révolutionnaire au Caire bon je souligne Albert King est mort en Algérie son corps est au cimetière révolutionnaire au Caire en Egypte on est enterré en Egypte il est mort en Algérie on est enterré en Egypte donc je réponds à la question que j'ai mis les corps sont là-bas il ne devait jamais c'est peut-être qu'on me mette ou me mette dans un bloc de béton non quand tu dis j'ai les preuves quand tu dis j'ai les preuves c'est comme si jamais la idioté peut-être sa bonnelle si c'était sa tise tu me dis là je vais te dire oui si c'était sa tise dis moi que bon c'était sa tise elle va te dire oui toutes ces femmes-là vont te dire madame que je ne m'intéresse pas à la politique ce sont les menteuses les menteuses les femmes de politiciens disent vous que je ne m'intéresse pas la politique je ne connais pas moi la politique ce sont les menteuses elles connaissent tout 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 ce sont les menteuses oui elles connaissent tout je dis bien elles connaissent tout juste qu'elles ne parlent pas c'est la main noire c'est la main obscure oui oui posez-vous la question quand quelqu'un veut quelque chose dans le pays il cherche tout parfois il se rapproche que de la femme du président pour finir il obtient ça mais la femme du président ne fait pas la politique pourquoi alors la femme du président ouvre les portes là pour qu'il obtient ce qu'il veut dites-moi voilà un gongon elle a lévé un gongon parce que Chantal ne fait pas la politique elle n'a pas de titre au Cameroun elle a lévé un gongon je vois voilà elle a lévé un gongon non quand vous dites un gongon c'est Chantal vous ne comprenez pas la politique les femmes là elles disent de bouche elles disent de bouche mais en réalité elles sont incarnées là-dedans les grandes décisions même je dis bien les grandes décisions ce sont les femmes qui y sont les femmes y sont pour beaucoup les femmes y sont pour beaucoup les grandes décisions les femmes y sont pour beaucoup mais elle ne viendra jamais dire en public la nuit quand le mari dort là ils sont à deux toi le conseiller spécial tu as conseillé tu es parti c'est maintenant la femme qui entre mon frère le pantalon est faible devant la jupe le pantalon est faible devant la jupe ça c'est comme ça et là les choses c'est comme la vie de votre vie de couple c'est sous l'oreille quand vous vous dites beaucoup de choses c'est sous l'oreille vous croyez qu'ils ne fonctionnent pas pareil que nous ils fonctionnent de la même manière que nous fonctionnons c'est comme ça ma mère je sais que c'est la solidarité féminine qui exige cela je sais ça Cynthia je sais que c'est la solidarité féminine pour toi quand on parle de ça toi tu vois une femme je comprends je dénigre pas la femme je dénigre la mauvaise femme la criminelle la complice du crime qui est Jemène Aïdjo je dénigre pas Jemène je la connais pas je dénigre celle-là qui a appelé qui a accepté de dormir sous le même oreiller sous le même oreiller avec un criminel celle-là qui a dit oui qui n'a rien dit quand il y avait des crimes mais vous savez pourquoi on a tué Jeanne Irène Biano parce qu'elle a vu ça elle a dit non 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 mon frère pardon 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 Paul Bialès elle a dit à Mortazé qui était son son oncle qui était là pardon on laisse comme ça Mortazé n'a pas compris on l'a tué on l'a tué il faut comprendre il y a une vérité il y a une vérité il y a une vérité dans ces choses-là la femme Jemène Aïdjo connaît quelque chose dedans elle connaît elle connaît j'ai posé une question simple et bête pourquoi à chaque fois qu'un président tombe s'il meurt sa femme fuit le pays pourquoi tu ne diriges pas ok tu ne prends pas la décision tu ne viens tu fuis alors pourquoi elle fuit son ombre elle fuit son ombre elle est la seule femme dans ce pays-là il vous demande quand le président meurt sa femme fuit le pays elle fuit quoi elle est la seule femme dans le pays elle n'est pas la seule femme dans le pays il y a beaucoup de femmes pourquoi d'autres ne fuit pas mais on sait ce qu'il y a derrière on sait ce qu'il y a derrière en tout cas j'étais en train de j'ai dit et je réitère en conclusion sur ce sujet chacun récolte ce qu'il a sémé pour moi j'emmène Aïdjo ça ne vaut pas la peine que je m'attarde un instant pour écrire le RIP pour moi ça pèse le trou parce qu'ils ne sont ils n'ont jamais mis le jalon de la réconciliation nationale vous qui dites du RIP aujourd'hui là j'aimerais que vous mettez le fils ou le petit-fils de Mounier de Wange de Oum Nyobe de Albert King de Ousende Afana vous demandez leurs sentiments vous demandez ce qu'ils pensent de la mort de Jemmè Aïdjo demandez ça moi je suis même mal placé demandez aux victimes directes demandez-leur ce qu'ils pensent c'est comment ils entrevoyaient les choses les Camerounais je connais avec la langue de bois ils vont te dire que non c'est vraiment ils ont perdu la mer de la nation mais ce sont les sorcières ce sont les sorcières ce sont les sorcières des sorcières sinon en réalité sinon en réalité en 9 fois ils vont te dire mon frère j'ai entendu mes prières mais au moins elle elle est morte à 89 ans Mou Mye moi à quel âge 35 ans Mou Mye est docteur mort à 35 ans Afana docteur mort à 36 ans Oum Nyobe 48 ans Wange 47 ans elle 89 ans ce n'est pas trop mon frère elle n'a pas trop mangé vous parlez de quoi ce n'est pas trop pour elle c'est le mal qu'ils ont sémé c'est le mal qu'ils ont sémé qu'ils récoltent tu dis Jamel elle n'a pas fui en 89 après le coup d'état elle a niongo elle a niongo bon alors peuple camerounais je vais fermer le sujet de Jamel et je vais entrer sur le dictateur chardien Igris Déby Hidno Igris Déby Hidno Igris Déby Hidno ce monsieur ce dictateur qui n'a pas de nom ce dictateur qui n'a pas de nom qui s'appelle Igris Déby Hidno ce dictateur n'a pas de nom je bloque les têtes de mort pardon j'ai vu quelqu'un qui a envoyé la tête de sa grand-mère dans mon life c'est ça que je suis en train de bloquer pardon désolé pour le gros mot les gens restent chez eux ils ne sont pas obligés de suivre un life mais ils sont en train d'envoyer les têtes de mort tu te poses la question mec vous avez un problème sur la terre voilà je les envoie au Kosovo les gars merci 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 alors mes frères camerounais je vais parler du conflit qui se vit au Tchad aujourd'hui je ne vais pas entrer trop dans l'histoire tchadienne sinon ça va allonger encore rallonger notre life au moins de deux heures de temps parce qu'il faut rentrer dans l'indépendance et remonter ça sera trop long je préfère commencer par l'histoire d'Ngokouni Ouedé et d'Issan Nabré d'où la naissance d'Iglise Déby l'Iglise Déby naît dans la révolution qui oppose Félix Maloum à Ngokouni Ouedé et d'Issan Nabré qui est d'Issan Nabré parce qu'il faut parler d'Issan Nabré pour parler d'Iglise Déby si on ne parle pas d'Issan Nabré on ne peut pas parler d'Iglise Déby parce que l'Iglise Déby est le plus produit d'Issan Abré c'est le plus produit d'Issan Nabré Issan Nabré est un intellectuel qui a fait sciences politiques à Paris et qui a exercé si j'ai bon mémoire dans une préfecture ici en tant que collaborateur d'un préfet je ne sais plus dans quelle ville en France après ses études il est nommé préfet préfet dans son pays au Tchad après ça il prend il rejoint Moukouni Ouedé qui était un chef révolutionnaire il était chef d'abord d'un village après il est devenu révolutionnaire d'un mouvement révolutionnaire pour renverser Félix Maloum Félix Maloum qui était l'un des généraux qui a pris le pouvoir non c'est long si je vous ai dit c'est long je ne vais pas rentrer sur Félix Maloum Félix Maloum qui avait pris car bénéficiaire du pouvoir par coup d'état de l'adversaire direct de Moukouni Ouedé qui était Tombaibai donc Moukouni Ouedé au début de sa révolution en 1974 voulait renverser Tombaibai Tombaibai a été renversé par Félix Maloum qui est devenu automatiquement l'adversaire de Moukouni Ouedé alors Moukouni Ouedé avait pris Issan Abrey ils ont mené des batailles avec Issan Abrey Issan Abrey s'est fâché comme les luttes africaines il s'est divisé il s'est détaché de Moukouni Ouedé et quand il s'est détaché de Moukouni Ouedé il a créé son groupe armé révolutionnaire et quand il a créé son groupe armé révolutionnaire Moukouni Ouedé a pris le pouvoir quand Moukouni Ouedé a pris le pouvoir au Tchad Issan Abrey s'est battu contre Moukouni Ouedé après seulement deux ou trois ans au pouvoir Issan Abrey aidé par le général Déby par Yves Déby qui venait de sortir de l'école militaire française et qui a intégré ses colonnes rebelles a aidé Issan Abrey à prendre le pouvoir à chasser Moukouni Ouedé au pouvoir et comment est-ce que Issan Abrey arrive au pouvoir Issan Abrey arrive au pouvoir par la ruse militaire la tactique de la ruse militaire il kidnappe Madame Costa les ressortissants européens il les kidnappe il les met en captivité il demande une rançon à la France la femme de l'ambassadeur et deux femmes deux personnes d'une OUG en fait des ressortissants européens il demande la rançon à la France la France se met à négocier ils envoient le commandant Galopin Issan Abrey a kidnappé le commandant Galopin en plein soleil il a pendu le commandant Galopin Issan Abrey a pendu le commandant donc il a kidnappé Madame Costa les ressortissants européens il a demandé que la France lui fournie les rançons la France voulait lui donner l'argent en fait la France a envoyé Galopin avec de l'argent les millions il a pris les millions il a remis à Galopin te vas à Paris tu m'emmènes les armes tu achètes telle arme telle arme tu viens avec Galopin vient à Paris le commandant Galopin revient à Paris il revient pour la négociation sans les armes alors Issan Abrey a arrêté le commandant Galopin il a pendu en plein 14h il a arrêté le commandant Galopin il a pendu le commandant Galopin voilà où Iris Debye fait ses armes les armes de la crime donc le syndrome de la criminogénie il prend ça que là-bas dans cette rébellion il prend ça qu'au sein d'Issan Abrey la France étant concrète est obligée de chasser Tom Bae-Baye au pouvoir pour installer Issan Abrey Issan Abrey prend le pouvoir et c'est ça que je dis la France le pays cela est maudit la France parfois elle a les agissements que tu ne comprends pas en politique après la mort du commandant Galopin la France fait défiler Issan Abrey à Paris le 14 1-14 celui qui a tué l'un des commandants de l'armée française il passe sur les champs d'Elysées il a dit oui politique ça c'est la politique ça c'est la politique ça on a oublié tous les crimes qu'il a commis il passe jusqu'il est invité au défilé honneur militaire c'est lui qui a tué les chefs supérieurs de l'armée française voilà honneur militaire c'est dans les entrailles de Issan Abrey que Igris Déby devient ministre de la défense c'est dans les entrailles de Issan Abrey que Igris Déby c'est Issan Abrey qui a appris à Igris Déby comment aller au front comment un commandant Achef va au front pendant la révolution pendant la période des exercices de pouvoir de Issan Abrey il y a eu plusieurs troupes rebelles qui ont attaqué Issan Abrey ils montaient au front ils partaient au front accompagner les troupes pour chasser les rebelles Issan Abrey le faisait c'est là-bas qu'Igris Déby a pris le goût d'aller au front sur le terrain c'est pendant cette période-là parce qu'Isan Abrey a géré de 82 si il y a même à 90 il a pris le goût alors après un massacre soit disant massacre la France qui n'était pas après un massacre de 1500 soldats la France qui n'était pas d'accord c'est que c'est un coup d'état de la France se montait descendre ils ont arrangé dit que non Igris Déby s'est fâché parce que Issan Abrey avait massacré 1500 soldats au nord du pays raison pour laquelle il s'est fâché il a dit il a dit à Issan Abrey qu'il n'est pas d'accord avec ça et pour cela Issan Abrey Igris Déby s'est détaché de Issan Abrey il est monté aussi créer sa bande son groupe rebelle il est monté créer son groupe rebelle avec son groupe rebelle Igris Déby est venu attaquer Issan Abrey quand Igris Déby est attaqué Issan Abrey Issan Abrey est monté au front lui aussi il est monté au front comme Igris Déby est parti hier il est parti au front lors d'une attaque contre les rebelles d'Igris Déby c'est au front qu'il a échoué la débâcle Issan Abrey est quitté qu'au front pour s'exiler directement je pense au Sénégal il est quitté qu'au front il n'est plus rentré au lieu de rentrer en Jamena la capitale au lieu de rentrer au palais il a fui quand c'était chaud au front il a fui il est parti une fois au Sénégal en exil c'est comme ça que Issan Abrey devient le mec de Jamena et Igris Déby est le seul qui a mis l'an au pouvoir parce que celui qui avait trop mis l'an au pouvoir c'était Issan Abrey qui avait fait 8 ans sinon les autres là c'est 6 ans 4 ans 5 ans 6 ans 4 ans 5 ans c'est un pays qui faisait que ça Igris Déby en a fait 31 ans au pouvoir c'est à l'heure où Igris Déby a pris le pouvoir suite à la trahison de son maître politique ou son maître rebelle d'hier et en juillet de la grandeur de la mégalomanie de tout se retrouver en première ligne au front quand il y a la guerre le commandant en chef en première ligne la mégalomanie ça fait à ce qu'il se il se prend pour un super un expert militaire quelqu'un que la balle lui dit seulement bonjour quelqu'un que la balle lui fait seulement les bisous quelqu'un que la balle ne peut pas le toucher il se sent invincible voilà de quoi est mort Igris Déby parce qu'il a pris il a pris le goût lors de la révolution de la rébellion qui a été incarnée par Issan Abrey d'aller toujours au front alors pendant l'exercice de son pouvoir Igris Déby à chaque fois qu'il attaquait il montait au front sauf que cette fois-ci c'était mal connaître l'inversaire qui était là je tiens à souligner que la lutte qui se tient au Tchad c'est une lutte aussi par ricochet camerounais parce qu'on a deux personnes dans la diaspora qui ont les amis de classe Jean Crépeur le fils d'Igris Déby est le camarade de classe de Jean Crépeur Niamsi vous connaissez Jean Crépeur Niamsi non ? donc Mahmoud Déby qui est là c'est son camarade de classe et le leader est fat le leader de la branche armée rebelle qui a tué Igris Déby est le camarade de classe de Jean-Robin Niamou donc on a encore de manière interposée deux camerounais deux camerounais qui se retrouvent dans ces histoires donc il était en train de dire que c'est où Igris Déby a pris le goût de venir sur le terrain à chaque fois qu'il y a un conflit que les rebelles entrent à Djamena ou les rebelles attaquent le Tchad pour défendre son pouvoir parce qu'ils disent qu'ils défendent le pays non ils défendent leur pouvoir ils défendent leur gloire sinon comment comprendre qu'après 31 ans de pouvoir quelqu'un aussi a soiffé du pouvoir comme quelqu'un qui vient de Juillet comment comprendre qu'après avoir vu la stratégie de la France-Afrique et vécu on est incapable d'analyser les moindres gestes et comprendre que si on est vraiment patriote vaudrait mieux avoir des ouvertures démocratiques consistantes pour permettre l'émancipation et l'évolution du peuple Église Déby est un aveugle du pouvoir Église Déby est mort parce que le pouvoir Église Déby c'est la boulimie du pouvoir la mégalomanie avec tous les gris-gris qui croyaient détenir ils ne pensaient pas que la stratégie que les rebelles devaient mettre sur pied devait lui être fatale parce qu'il n'a misé que sur la stratégie sa stratégie à lui il n'a pas compris la stratégie la tactique de l'autre quand les rebelles ont attaqué le Tchad la France lui a accordé les moyens limités militaires renseignements et armements alors il est monté au front et dans ça là il faut comprendre aussi une chose si Église Déby monte au front c'est exactement parce que l'armée tchadienne se trouve essoufflée l'armée tchadienne est essoufflée Église Déby pendant son mandat a engagé son armée dans environ 8 fronts 8 au moins 8 fronts au Mali au Niger au Cameroun en Centrafrique dans beaucoup de fronts l'armée est essoufflée parce qu'il veut prendre des pédiens des subjudits à l'armée française à la France alors vous ne pouvez pas traîner les hommes en bateau tous les jours les êtres humains ils sont fatigués et quand la rébellion a déclenché il n'y avait plus personne pour le soutenir le moral était bas beaucoup de camarades beaucoup de soldats ont vu leurs camarades mourir ils ont subi des revêt voilà Église Déby qui s'en va motiver ses soldats c'est comme ça qu'ils calent au front et comme par magie toujours Paris a adopté une nouvelle stratégie de la dictature infernale oui en Afrique et nous ne tirons pas des leçons nous ne lisons pas entre les lignes après la mort de Nassimbe et Yaldema son fils a succédé on croyait que c'était une erreur donc c'était prémédité déjà et bien préparé après la mort d'Ali Bongo de Oma Bongo pardon Ali Bongo a succédé on pensait encore une erreur alors après la mort après la mort d'Église Déby le fils de Déby a succédé et la France a adoubé avant que la France n'adoube il y a quelque chose qui attire mon attention Paul Bia était le premier à adoubé Paul Bia est le premier président à adoubé quand il fait un courrier il envoie à Mahamat ou c'est quoi 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 ça veut dire il reconnait quand Paul Bia fait le courrier de condoléances il envoie à Mahamat il met le nom de Mahamat il reconnait il a doublé Mahamat il a doublé ce coup de temps il a doublé cette forfaiture il a doublé il foule ainsi au pied la constitution du Tchad quand Paul Bia a doublé le président de la transition militaire il foule au pied la constitution du Tchad étant président il est censé connaître il foule au pied il précise la constitution du Tchad alors vous croyez que c'est la nôtre au Cameroun qui ne doit pas piétiner vous pensez que c'est la constitution du Cameroun que Paul Bia doit laisser non non c'est un message fort c'est un signal fort qui explose qui nous envoie c'est un signal fort qu'il envoie et pourquoi il envoie ça il sait que ses jours sont comptés il rêve que son fils prenne le pouvoir au Cameroun il a besoin du soutien de ses voisins parce que chez nous chez nous les Baminéquais on dit souvent que quand tu as un enfant il faut bien le nourrir jusqu'à ce qu'il ait les dents parce que quand tu vas commencer à perdre tes dents lui va te nourrir je recommence quand tu as un enfant il faut le nourrir jusqu'à ce qu'il ait les dents parce que quand tu vas perdre tes dents pourquoi tu vas perdre tes dents ton fils va te nourrir Paul Bia sait qu'il est plus proche de la tombe il soutient celui-ci celui-ci va implanter ses racines le nouveau dictateur de la de 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 Tchède va implanter ses racines et il sera le Baobab qui va soutenir Frambia oui voilà de quoi il est question il sera celui qui va soutenir Frambia demain il sait qu'il perd les dents il est obligé de nourrir celui-là comme il est en train de perdre ses dents c'est vrai que celui-là va le nourrir demain quand lui aussi va perdre ses dents ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas pour rien et moi je dis au peuple camerounais je dis au peuple camerounais il y a un proverbe qui dit il y a un proverbe qui dit si on rase ton voisin si on rase la tête de ton voisin à sec mouille tes cheveux tu attends si on est en train de raser la tête de ton voisin à sec mouille tes cheveux tu attends je vous le dis si on est en train de raser tes cheveux à sec mouille tes cheveux tu attends parce que ton tout va venir peuple camerounais mouillons nos cheveux et attendons mouillons nos cheveux et attendons il ne faut pas qu'on vienne nous raser à sec on dit qu'on ne savait pas parce que quand on rase à sec ça fait trop mal surtout avec la rame de rasoir ça fait mal il y a des personnes qui en savent quelque chose beaucoup de personnes en savent quelque chose je dis et je réitère quand on est en train de raser la tête de ton voisin à sec avec la rame de rasoir mouille tes cheveux tu attends ton tout parce que si tu fais l'erreur si tu fais l'erreur tu risques d'être rasé par un oui le message que Paul vient envoyer c'est une cloche violente pour nous c'est un signe qu'on ne doit pas négliger un tout petit peu et la France paricochère la France, ce pays, ce pays, ce pays après la même France va dire que les Africains ont un sentiment d'anti-français comment on ne va pas vous détester comment on ne va pas vous détester comment la politique française on ne doit pas la détester quand un peuple est baillonné je prendrais l'exemple sur le Tchad le Cameroun la Centrafrique le Gabon le Congo depuis l'indépendance depuis l'indépendance ces peuples ne font que souffrir depuis l'indépendance aucune journée de repli les gens meurent il risque de bien à tuer des tonnes de cas insupportables des opposants disparaissent au Cameroun n'en parlons plus n'en parlons même plus les prêtres disparaissent les bordels disparaissent les voyous disparaissent les ministres tout le monde a disparu au Cameroun tout le monde disparaît comment la France ne fait que nourrit ces jeunes dictateurs comment la France ne fait que tenir le peuple en liesse et après nous dire qu'on a un sentiment anti-français mais comment on ne doit pas avoir un sentiment anti-français sincèrement logiquement comment on ne doit pas avoir ce sentiment là après avoir tué l'église débit la France qui s'appelle république qu'est-ce qu'une république une république est une nation qui a une constitution politique un état politique doté d'une constitution la France ne demande pas de respecter la constitution comme la même France a demandé au Mali il y a quelques mois la France a demandé au Mali au régime de Ibeka quand les militants ont pris le pouvoir qu'il fallait respecter la constitution et mettre un civil au pouvoir la France la même France après vous allez dire qu'on a un sentiment anti-français malheureusement comment on ne doit pas voir ce sentiment comment on ne doit pas l'avoir quand la France fait des trucs comme ça aujourd'hui parce que c'est celui que vous avez adopté parce que c'est celui qui a rangé vos intérêts puisqu'il faut à tout prix concréter la Centrafrique que vous l'avez perdue comme vous avez comment on va dire par vos sagissements vous avez perdu la Centrafrique la Russie l'a récupéré il faut opposer aujourd'hui les deux puissances une guerre froide va se déclencher alors sous les parapluies de la guerre froide c'est le peuple tchadien qui va mourir c'est le peuple tchadien qui va mourir oui parce que ou la Russie elle ne va pas mettre vous le nier déjà c'est fini avec la Centrafrique je vous donne juste 10 ans la Centrafrique va décoller 10 ans la Centrafrique décolle c'est fini la Centrafrique décolle 10 ans seulement c'est bon la France met le fils d'église débit au pouvoir mais comment on conçoit qu'on va évoluer dans ça comment on conçoit qu'après le père on met le fils alors que la constitution du cadre son article 82 dit en cas de vacances de pouvoir c'est le président de l'Assemblée nationale la France qui se dit république la France qui se dit pays de droit non seulement légitime ce coup de tête forfaitue mais accepte qu'on foule au pied la constitution du pays et comme la France veut adouber à tout prix ce coup d'état Macron va se rendre le week-end à Djamena soit disant pour le deuil une manière de positionner l'intervention directe de la France parce que Macron quand il annonce qu'il va venir à Djamena puisque les troupes des rebelles ont dit qu'ils vont prendre Djamena dans ces jours comme il dit qu'il va aller à Djamena ces week-ends alors l'armée française va se déployer ces tentacules ils vont quitter le Gabon venir déposer ces tentacules partout dans Djamena protéger le petit le 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 après ça le 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 qu'on attend Macron, une stratégie d'envahissement tactique, tactique simple. Il annonce son débat pour permettre à l'armée française de venir occuper le Tchad, de se déployer au Tchad pour empêcher les rebelles de continuer la progression. Oui, c'est simple. C'est simple. Alors, peuple camerounais, ne sois pas naïf et ouvrons les yeux. Ce qui se passe au Tchad va se passer au Cameroun. Il n'y a jamais de 203. Il n'y a jamais de 203. La France a trouvé une nouvelle météorologie de mettre les fils des dictateurs au pouvoir afin de continuer à sucer, à sucer. La France va à tout prix sucer l'Afrique, l'Afrique centrale jusqu'à la moelle épinière. Nous, au Cameroun, on risque de passer par le même processus. A nous de faire attention. A nous de faire attention. Paul vient, ce coulant dictateur qui paie ses dents n'est pas prêt à laisser. Les hommes pour lesquels vous voyez des trucs arriver, vous savez que le Cameroun est un pays de rumeurs. Tout commence par les rumeurs. Après, vous vous en rendez compte que c'est vrai. Tout au Cameroun, c'est la rumeur. On commence à dire les franquistes, les gens de franc via franc, bien va se présenter. Tout commence au Cameroun par la rumeur. Après, ça progresse. Ça devient une réalité. Moi, je dis et je réitère. Soutenons les ambazoniens. Oui, la politique camerounaise, ce qui se passe au Charger risque de se passer au Cameroun. Seule la méthode ambazoniens va nous faire progresser. Oui, disons la vérité. Il n'y a que la méthode ambazoniens qui va nous faire progresser. Sinon, ça ne va pas se passer comme ça. Sinon, ça ne va pas se passer comme ça. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas prêt là, si on n'est pas prêt, je dis encore, si on n'est pas prêt, on va subir. Subir à fond. Il va encore nous mettre 30 ans dans l'anus. Au moins 30 ans dans l'anus. Infinity Matcha, tu dis même si, par exemple, j'apprends le pouvoir, les frères francophones vont tout ça. Frère, moi, je prends la nationalité ambazoniens. Ça arrive là-bas et que les gars ne veulent pas se lever, je les laisse avec ça. Je prends la nationalité ambazoniens, il devient ambazoniens. Je les laisse avec. Je les laisse avec. Ça, c'est sûr. Je comprends que là, la folie est trop avancée. Le syndrome de Stokoller, il n'y a plus moyen d'en lever. Il n'y aura plus moyen. Mais là, j'ai encore espoir. J'ai encore espoir. Parce que nous, au moins chez nous, nous ne sommes pas dans le dégagisme. Nous ne sommes pas dans le dégagisme. Maurice Camteau, au moins Maurice Camteau a constitué une force politique capable de lever le peuple. Capable de dire au peuple de se lever un moment. Même s'ils vont hésiter, ils vont quand même se lever. Voilà, ils vont se lever. On sait quand même que si Paul n'est pas là, la force des choses, la force de conviction, la volonté du peuple peut conduire Maurice Camteau au pouvoir. On sait. On le sait. Mais ce qui s'est passé au Tchad, là, il n'y avait personne derrière. Il n'y avait personne. Ils étaient dans le dégagisme. Il n'y avait pas de force politique constituée. De temps plus qu'hier, j'ai suivi le discours du premier, du leader politique de l'opposition qui disait qu'il faut que les rebelles appellent à... Que les rebelles... Pas les rebelles, pardon. Les transitionnaires, les forces militaires transitionnaires organisent un dialogue. Mais les gens ont pu le pouvoir fouler la constitution au pied. Toi, en tant que force politique d'opposition, au lieu de demander le respect de la constitution, toi, tu vois que le dialogue, les ventriocrates comme ça, qui veulent être des politiciens comme ça, qui viennent occuper l'espace public pour rien. Et moi, j'ai dit, je réitère, le Cameroun, aucune liberté ne se donne. Oui, elle ne se donne pas. Vous avez vu comment on a arraché ? Ce n'est pas le pain spirituel. Ce n'est pas par les marchés pacifiques qu'on a arrachés au Tchad. Même s'ils n'étaient pas bien préparés, ce n'est pas par le pain spirituel. Ce n'est pas par les marchés pacifiques. Ils ont arraché au Tchad par la force de leur conviction. C'est la force de leur conviction. Ce n'est pas resté bavardé, non. Ils ont fait parce qu'ils avaient le pouvoir de faire, la capacité. Ils savent les moyens qu'ils peuvent faire des choses. C'est ça et les questions. Alors, peuple camerounais, Je vais finir ce direct sur la musique. Donc, on va écouter une belle petite mélodie avant de nous séparer. Merci. ... pas d'accord wata C'est bon. 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 C'est bon.